Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien ! Aujourd'hui, on va parler livre... Booktok... Mon miroir a failli tomber... On va parler livre Booktok, donc tous les livres que vous voyez passer sur TikTok dans le Booktok side, ce que j'en pense et ce que je vous les recommande, etc. C'est parti ! Let's go ! Le premier, les 7 maris des blingos de Taylor Jenkins Red, je ne sais pas le prononcer. J'ai mis, je crois, une semaine à le lire, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un mauvais livre ou un livre... C'était parce que c'était une semaine d'exam. Parce que vraiment, sinon, je pense que je l'aurais lu en même pas en deux jours, j'exagère pas. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, je suis malade, je pense que ça se sent en ma voix, je m'en excuse. Donc, on suit Evelyn Hugo, qui est genre une légende du cinéma, etc. Et comme dans le titre, elle va avoir 7 maris à l'aube de ses 80 ans, maintenant qu'elle a pris sa retraite du cinéma et tout. Elle va contacter une journaliste genre random, genre personne la connaît, pour qu'elle écrive sa biographie. Et la meuf, elle en a dit, pourquoi moi ? Et on va comprendre au fait du livre, bah pourquoi ? Tout simplement. Le personnage du coup de la journaliste, elle s'appelle Nicole. Moi, je ne l'ai pas trop aimée. C'est pas que je ne l'ai pas aimée, c'est qu'elle n'était pas trop développée, quoi. C'était juste histoire de dire, par contre, Evelyn Hugo, elle est incroyable. Je l'adorais, elle la détestait dans les choix qu'elle faisait. Mais vraiment, c'est un chef d'oeuvre, quoi. Je ne peux que vous le recommander. Ensuite, nous passons à un livre. Ugly Love de Colleen Moore. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Je crois que c'est le pire qu'elle ait écrit, quoi. Par exemple, c'est Tate et Miles. Et Miles, c'est le voisin de Tate. Et c'est le meilleur pote au frère de Tate. Je crois que c'est ça. En gros, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Sauf que je ne sais plus lequel les deux ne veulent rien de sérieux et tout. Ou les deux, d'ailleurs. Après, ils vont avoir une relation de sex friends. Donc, du coup, il y aura plein de scènes de cul. Et c'est chiant ! Du coup, c'est vraiment leur relation. Parce que sex friends, c'est ça, en soi. Franchement, quand il n'y a que ça comme marque d'affection, je ne trouve pas ça intéressant, en soi. Et l'histoire, même le plot twist et tout, je ne me rappelle plus trop. Je sais que je m'étais fait spoiler. Et même, en soi, si je ne m'étais pas fait spoiler, je ne sais pas si je l'aurais plus aimé que ça ou pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi tant de... Waouh, c'est le meilleur livre du monde et tout. Non, vraiment pas, du coup. Je pense que je ne suis pas le seul à dire ça, quoi. En plus, la couverture française, elle est dégueu. Les hachés, Swalling for the Sky. Il fallait que j'en parle parce que c'est vraiment super connu. Déjà, rien que quand on me les a offerts... Tu sais, il y avait le bandeau rouge avec écrit Le Phénomène BookTok. Génant. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Beaucoup de gens trouvent les couvertures hyper cringe. Moi, je les trouve belles, OK ? La tête de hache, du coup, c'est un peu cringe avec les tatouages, la petite veste en clé et tout. Mais sinon, j'aime trop. Et le deuxième, c'est comme ça. En fait, je les ai vues sur TikTok. Merci, c'est la principale vidéo. Et la meuf, elle était en larmes. Genre, elle était vraiment mal, tu vois. Parme de petite larme pour montrer qu'il faut lire, là, elle est triste. Non. C'était vraiment... Elle était brisée, quoi. Et moi, je voulais un livre comme ça. J'ai acheté. Enfin, non. J'ai demandé pour mon anniversaire. En fait, j'ai demandé le 1 à une de mes tantes et le 2 à une autre de mes tantes. Du coup, j'ai eu les deux. Parce que j'avais lu que dès que t'avais fini le 1, t'avais qu'une envie c'était de lire le 2. Et vraiment, enfin... Et c'est ce que j'ai fait. Parce que je suis un mouton. Voilà, j'écoute ce que disent les gens. Pour le coup, merci les gens. Parce que oui, en effet. Quand tu finis le 1, il faut absolument que t'aies blé sur la main. Non, c'est pas possible. Je crois que lui, je l'ai lu en deux jours. Je l'ai lu fin avril, début mai. Parce que oui, je l'avais terminé un jour férié. C'était le 1er mai. Et lui, je l'ai lu en un jour, le 1er mai. Tout simplement. Que dire ? Oui, j'ai pleuré. Est-ce que ça m'a détruite ? Non, peut-être pas. Jamais plus. Il fallait que j'en parle. Il fallait que j'en parle. Jamais plus, c'est le 1er livre de Colin Over que j'ai lu. Et je pense que c'est le 1er livre de Colin Over qu'on doit lire si on commence à lire cet auteur. Parce que comme ça, on entre direct dans le vif du sujet. On va suivre Lily Blossom Bloom. Si vous comprenez le jeu de mots en anglais, en gros, son prénom, son nom de famille, tout. C'est tout des trucs de fleurs. Qui a vécu dans une maison pas très stable. Et ma petite, elle va rencontrer un SDF qu'elle va décider d'aider. Parce qu'elle prend pitié de lui. Qui s'appelle Atlas. Amour de jeunesse, on le comprend. La suite plus tard. Qui a emménagé à Boston, je crois. Qui ouvre une boutique de fleurs. Bah oui, peut-être à faire. Et un soir, elle va rencontrer un chirurgien. Très charismatique. Séducteur, imposant un peu. Qui s'appelle Ryle. Et ils montrent clairement qu'ils la désire. Donc ils vont avoir leur petite histoire. Sauf que... Atlas va ressurgir. Et on se dit qu'en fait, les apparences sont trompeuses. Cette phrase résume ce livre. Chapitre 14. On se sait. On se sait. Lisez-le. En soi, si vous commencez. Si vous voulez commencer Golden Over, lisez-lui en premier. Ça, c'est certain. Si vous commencez la romance, ça peut être une branche intéressante de lire des drames psychologiques. Ensuite, on a un de mes chouchous personnels. Et ils meurent tous les deux à la fin. Là-dedans, s'il verra. C'est très très connu pour moi. C'est le livre BookTok. Je crois que c'était le livre BookTok 2020-2021. Et je l'ai lu en une nuit. Et c'est ce qu'il faut faire, je pense. Il faut le lire d'un coup. Sinon, tu ne pleures pas à la fin. Enfin, si un peu. Mais ça te fait plus d'effet si tu le lis d'un coup, en fait. Donc, comme vous en doutez, ils meurent tous les deux à la fin. Parce qu'en fait, on vit dans un monde. Enfin, ils vivent dans un monde où il y a une équipe qui s'appelle Deathcast. Qui t'annonce la veille de ta mort que tu vas mourir le lendemain. C'était pas français ma phrase, donc vous m'avez comprise. Ah non, le jour même. Et donc, on va suivre Mathéo et Rufus. Qui reçoivent un peu après-midi le 5 septembre. L'appel qui leur dit, bah écoutez, vous allez mourir aujourd'hui. Et ils te disent, en gros, clairement, bah, profite de ta journée, en fait. Et il y a une application qui a été mise en place qui s'appelle Dernière Amie. Où tu peux rencontrer des gens qui vont mourir le même jour que toi. Et donc, passer la journée avec eux. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer, Mathéo et Rufus. Ils vont passer la journée ensemble. Et ils meurent à la fin. Et t'es là, comment est-ce qu'ils vont mourir ? Je vais spoiler. Et je vous mets le minutage pour pas que vous vous fassiez spoiler. Enfin, de toute façon, il y a les chapitres de chaque livre. Donc, allez au prochain chapitre. Si vous voulez pas vous faire spoiler. Si vous l'avez pas lu. Pour moi, c'est la romance entre les deux. Soit ils auraient dû rester meilleurs amis. Ou soit la romance, elle aurait dû être un peu mieux construite. Parce que pour moi, genre, c'était vraiment d'un coup. Ah, je suis pas amoureux de toi et tout. Genre, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont pas amoureux. Et les pages d'avant, bah, ils étaient juste potes. T'as payé des checks, tatat, tatata. Et du coup, t'es là-bas. Mais voilà, je vous le recommande. Et ouais, lisez-le d'un coup. Sinon, ça vous fera pas des frais. November 9, évidemment. Encore une fois, je trouvais le concept original. En soi, c'est cute. Ben, il est très drôle. En gros, dans ce livre, normalement, au début, il y avait une scène de V.I.O.L. Non ! Et, bah, le livre, il aurait été vendu comme ça. Personne n'aurait rien dit. Et au bout d'un moment, il y a des booktubeurs, justement, qui se seraient manifestés. Et du coup, elle aurait retiré juste la scène en s'excusant. Et c'est pour ça, quand tu te dis que, déjà, de base, il y a une scène dans le livre. Et tu le lis en le sachant. Il y a des trucs qui sont un peu dérangeants. Je n'ai jamais usé de ma force contre une femme. Mais là, je serais prêt. Je ne sais plus comment il dit. Mais quand tu lis ça, t'es là. Ouh, c'est next, ça ! Maintenant, vous le savez. C'est vrai que ça n'a pas dérangeant. Ce n'est que mon avis. Vous êtes sur le portail de Sam, de Dustin Tao. Si vous me suivez sur TikTok, vous connaissez mon avis sur ce livre. Donc, on suit Sam et, je crois qu'elle s'appelle Julie. Oui ! Un couple trop cute ensemble. Tu sais, ils sont jeunes. Ils ont trouvé l'appartement pour eux et tout. Ils emménagent. Et malheureusement, Sam va mourir dans cette excellente voiture. Quelques jours plus tard, pour se consoler, elle va décider d'appeler le numéro de Sam. Pendant son répondeur, pour entendre sa voix, en fait. Sauf que, ça décroche. Et, à l'autre bout du fil, c'est Sam qui parle. Sam qui est dans un cercueil. Et quand j'ai lu ça, j'étais là, mais attends. Donc, je me suis dit, purée, ça va être un banger et tout. Pas du tout. Je n'ai pas du tout accroché à la plume de Dustin Tao, déjà de base. Il y a des personnages que j'ai trouvé inutiles, genre Taylor et Liam. Ils servent à quoi ? À part juste à dire qu'il y a des protagonistes. Julie, je ne l'ai pas du tout aimée. Je l'ai trouvé insupportable. Comme je l'ai dit dans mon TikTok, peut-être que c'est moi qui ai une vision trop naïve du deuil. Mais elle était trop égoïste. C'était insupportable. Elle pensait qu'elle était vraiment la seule à traverser ça. Peut-être que oui, c'était elle qui était la plus proche de Sam. Je n'ai pas une raison. Genre, j'ai l'impression qu'elle jugeait les proches de Sam qui étaient mal. Elle était en mode de non, mais c'est moi qui souffle plus. En mode pick me. Je l'ai trouvé mais insupportable. Je ne l'ai vraiment pas aimée. Et en plus, le fait qu'il n'y ait pas d'explication rationnelle, c'est juste normal. Voilà, il parle avec sa meuf. Alors que le beau, il est mort dans un cercueil à trois pièces sous terre. Je n'ai pas compris. Et enfin, on a In attendance games de Jennifer Lee Barnes. Est-ce qu'on peut admirer la couverture, s'il vous plaît ? Je la trouve très jolie. Je n'ai pas aimée. J'en ai aussi parlé dans mon TikTok. J'en attendais beaucoup de ce livre. Je pense que j'avais trop d'attentes. Et du coup, j'ai été déçue. Je ne me suis pas tellement attachée aux personnages. Je les ai trouvées un peu trop à la surface. Les histoires avec les garçons et tout, ça n'a pas été palpitant. Même, je me suis un peu perdue dans l'histoire. Je ne vous cache pas. Je ne sais pas, mais je ne dis pas à fond dans l'histoire. Et du coup, l'intrigue, je n'ai pas trop tout compris. Pourtant, c'est vraiment du young adult. Enfin, c'est vendu dans le rayon jeunesse, je crois. Donc, ce n'est pas très compliqué, quoi. J'en avais parlé dans une de mes vidéos. Et il y avait une abonnée qui m'avait dit qu'il faudrait que je lise la suite, en fait. Parce que ça avait été pareil pour elle. Il me semble. Le 1, elle avait bien aimé. Mais voilà, pas tant que ça. Du coup, elle avait voulu continuer. Et apparemment, ça s'améliore au fil des tomes. Ce n'est pas très intelligent, du coup. Parce que je n'ai pas envie de lire la suite. Mais bref. Peut-être que je lirai le 2. Donc, peut-être que je l'emprunterai. Je ne sais pas. Pour lire la suite. Mais pour l'instant, non. Mais vraiment, je ne me suis pas attachée au personnage. Comme je l'ai dit. Il n'avait pas l'air très réel, en fait. Donc, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker si vous aimez ce type de contenu. A vous abonner. Pour voir d'autres vidéos de livres. Et d'autres choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur les livres BookTok que j'ai présentés. Est-ce que ça a été pareil pour vous aussi ? Ou est-ce qu'au contraire, vous l'avez adoré ou détesté ? Contrairement à moi, ça m'intéresserait. Bref. Moi, je vous retrouve dimanche prochain à 14h. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501